Souvenez-vous, souvenez-vous du 5 novembre. Poudre à canon, trahison et complot, je ne vois aucune raison pour que la trahison des poudres soit un jour oubliée. Ironie du sort ou vrai effet de style, nous enregistrons ce podcast un jour qui résonnera particulièrement avec l'œuvre d'Alan Moore et avec une histoire de trahison, de complot et d'explosion. Des trahisons sentimentales qui ont amené des personnages sur de nouveaux chemins, des complots à grande échelle, teasés depuis deux épisodes et qui semblent se dérouler sous nos yeux, et enfin des explosions de dialogue, d'humour, de référence et de sentiments, mais aussi une explosion bel et bien réelle au milieu d'un épisode qui ne laissera personne indifférent. Et nous sommes là pour en discuter pour un probable long podcast, disponible partout et relayé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour notre nouveau numéro sur ce troisième épisode qui n'aura laissé personne indifférent. Avec nous aujourd'hui, on a toujours Guigui. Salut Guigui. Salut tout le monde, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va bien. On a toujours Clara. Salut tout le monde, et je m'excuse d'avance s'il y a des bruits d'explosion, ce n'est pas la septième cavalerie qui attaque. C'est qu'on enregistre effectivement le 5 novembre et je vis en Angleterre. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en danger. Ok. Et avec nous, on a un retour, on a le retour d'Océane. Coucou Manu, coucou tout le monde, ça me fait super plaisir de revenir pour parler de l'un des meilleurs épisodes de la saison. Et j'ai très hâte qu'on débriefe tout ça ensemble. Oui, parce que toi, il faut dire aux gens que tu as pu écrire une critique des six premiers épisodes, tu as eu l'occasion avec Cliffhanger, c'est ça ? Oui, avec les chroniques de Cliffhanger. Donc ma chronique est toujours disponible sur le site. Et également, j'ai fait un passage vidéo où je bourdouille un petit peu, mais aussi pour l'émission Hyperlink sur VL Media. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, ça dure cinq minutes et j'ai tant d'y exprimer maladroitement tout l'amour que j'ai pour Watchmen. Ok. Écoute, ça nous fait plaisir de te retrouver. Je voulais faire un big up à deux personnes, deux personnes qui auraient dû être là avec nous ce soir. La première, c'est Nelson, qui, pour tout vous dire, on a fait une première tentative d'enregistrement, il y a eu des problèmes techniques. Et du coup, on a dû relancer parce que c'était plus viable. Donc on espère qu'on aura Nelson la semaine prochaine ou sur un prochain numéro. Désolé et merci à toi. Et la deuxième, c'est un génie, c'est un champion, c'est une légende. Tel Kanye West, il repousse les limites du temps. C'est Benji qu'on a eu sur le premier numéro et qui m'avait demandé à être là ce soir malgré la limite que j'avais auto-imposé de cinq personnes maximum sur un enregistrement. Et qui, finalement, n'a pas encore vu l'épisode, a oublié qu'on enregistrait ce soir. Donc big up à toi, Benji. J'espère qu'on te reverra bientôt et normalement, on te reverra d'ici deux semaines. En tout cas, grâce à eux, maintenant, on a le podcast de la parité, finalement. Exactement. Du coup, on est parité. Et c'est exceptionnel. Ça n'arrivera probablement plus jamais. Enfin, si vous êtes une femme que vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à envoyer un message sur Twitter. Ce sera avec plaisir qu'on vous recevra si vous êtes en capacité d'enregistrer de votre côté. Voilà, je voulais commencer avec, comme d'habitude, un petit point sur ce que vous avez pensé de l'épisode de la semaine. Et on va commencer avec toi, Océane. Eh bien, effectivement, clairement, comme je l'ai dit en intro, c'est un de mes épisodes préférés de la saison parce que c'est le centrique que j'attendais depuis tellement longtemps sur Laurie Blake, qui est mon personnage préféré de Watchmen, tout simplement. Et je n'ai vraiment pas été déçue. J'avais posté un tweet hier disant que j'étais allée à l'église deux fois. Une fois avec Laurie Blake et l'autre fois avec le concert de Lidzo, qui a une imagerie assez religieuse, assez marquée aussi. Et clairement, ce n'est pas une expérience spirituelle que j'ai vécue avec Laurie Blake, mais c'était une expérience déroutante, intime et qui prouve que The Money in Love est aussi bon pour parler politique que pour parler d'amour, de sexualité. Et toujours de ce rapport compliqué entre les vigilantés et les flics. Je pense qu'on y reviendra, mais vraiment, énorme coup de cœur. Et je tenais juste à dire que le main team de Laurie Blake, son thème musical, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai entendus de la part de Trent Reznor et Atticus Ross. Et je suis putain de trop contente. J'avoue que la BO de cet épisode était assez incroyable. Je suis assez frustré de ne pas tout avoir sur Internet, mais en même temps, ça va avec le manque de présence numérique de l'univers de Watchmen. J'envie ton futur vinyle. Guigui, qu'en as-tu pensé de ton côté ? Moi, j'ai vraiment adoré, un peu comme Océane. Je suis très, très content d'avoir pu rencontrer Laurie Blake, qui est un personnage qu'on avait connu dans la bande dessinée, mais qui a beaucoup évolué, au point de devenir presque un nouveau personnage, même s'il y a bien sûr une filiation tout à fait légitime. Mais ça, on y reviendra, j'imagine. En fait, j'ai lu beaucoup de fois sur Internet, sur Twitter, des personnes qui disaient que cet épisode-là, je l'aurais bien vu en premier épisode, ou alors on dirait que ça ferait office d'un deuxième pilote, en quelque sorte. Et ce n'est pas faux, parce qu'on suit le personnage de Laurie Blake et donc du coup, on retrouve un peu l'univers mais de son point de vue à elle, ce qui est quelque chose qui était déjà fait dans la bande dessinée, où souvent, on revoyait des événements déjà vécus, où on reparlait de personnages, mais par la vision d'autres personnages. Donc du coup, on retrouve un peu complètement ça ici. Donc c'est très bien. Ça arrive au bon moment, parce que c'est le troisième épisode, donc quelque part, on est déjà au tiers de la saison, trois épisodes sur neuf. Ça redonne vraiment une nouvelle dynamique au récit, parce que bon, le deuxième était vraiment le prolongement du premier. Donc là ici, on a un peu un nouveau départ, donc presque une cassure, qui est plutôt bienvenue pour nous hyper de ouf. En plus, ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que par le truchement de Laurie Blake, on a énormément d'informations qui nous viennent du background de l'univers. On a beaucoup de clins d'œil à la bande dessinée, que ce soit au Hibou, Dr. Manhattan, etc., ou même bien sûr aux comédiens. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis bien sûr, l'actrice qui incarne Laurie Blake est absolument magnétique, elle est géniale, elle a beaucoup d'humour, elle est déterminée. C'est un personnage qui est vraiment, vraiment très, très intéressant et qui ne se démonte pas facilement. Et en plus, du coup, je suis très, très content qu'elle prenne un peu, entre guillemets, dans son sillage, l'agent Del Pity dont on suivait les mémos. Et donc je ne pensais pas, finalement, qu'on aurait ça en personnage vraiment dans la série. Je pensais que ça serait un personnage annexe uniquement dans les documents. Donc je suis bien content qu'ils aient fait ça. Un personnage qui représente quelque part un peu le fandom. Et donc du coup, j'ai vraiment apprécié aussi le fait que les étincelles qu'elle fait avec Regina King, avec le personnage d'Angela, où on sent presque une sorte d'antagonisme naissant qui, je pense, va faire des étincelles et qui pourraient donc être un vrai moteur. Parce que c'est vrai que finalement, le spectre soyeux dans la bande dessinée n'était pas tant un moteur que ça de l'histoire. Elle était, bon, qui avait son importance, qui était bien écrite, mais qui, oui, il n'était pas vraiment le moteur. Et là, on sent vraiment que c'est plutôt un rouage essentiel qu'elle formera sans doute avec Regina King, avec le personnage d'Angela, de Sister Night. Et je pense que ça va être du coup très très bien. J'ai très hâte de voir la suite. Ok. Toi, Clara, je dis sans aucun doute que tu as aimé cet épisode. Ça se voit à ton Twitter. Oui, effectivement. Bon, de toute façon, moi, déjà, dès le premier épisode, cette série m'a happée, mais j'ai vraiment adoré cet épisode. Du point de vue réalisation, il y a des plans que j'ai tellement adorés que je n'ai pas pu m'empêcher de les mettre sur Twitter. J'étais vraiment super heureuse de découvrir ce nouveau personnage, enfin, nouveau personnage entre guillemets, mais le personnage de Laurie Blake revu par Damon Lindelof, que je trouve être un personnage qui est super intéressant, qui amène une tension beaucoup plus grande dans l'épisode, qui amène de nouveaux enjeux et surtout qui amène un nouveau point de vue. Et comme l'a dit Guigui, moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un pilote d'une autre série, en fait. Comme si c'était deux séries qui faisaient un crossover. Et par un point de vue plus sombre, plus désabusé de quelqu'un qui a eu le temps, qui a vécu une vie de super héros et puis a vu les résultats et ce que le monde est devenu depuis, arrive. On passe d'une image chaude de personnes qui transpirent, qui sont en t-shirt à un point de vue en hiver. Même les personnages qu'on avait déjà vus avant et qui nous paraissaient plutôt sympathiques ont l'air tout de suite beaucoup plus sombres, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus presque dictatorial ou fasciste, même quand on voit certains passages par les yeux de Laurie Blake. Il y a des... Enfin, vraiment, j'étais... J'ai vraiment adoré cette nouvelle image de la série, ces nouveaux points de vue, ce... le contraste qu'apporte Laurie Blake à la série. J'ai adoré sa confrontation avec Angela. La scène de fin, on en reparlera, mais sa confrontation dans le cimetière avec Angela est juste merveilleuse et j'ai hâte de voir la suite. Et le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est vraiment avec le personnage de Pity que moi aussi j'étais surprise de voir, je pensais qu'il s'est resté relégué aux pages de ses mémos, qui pour moi apportait une sorte de... à casser dans la subtilité de l'exposition qu'on avait. Pity fait un peu exposition machine où il va faire de l'exposition vraiment assez peu subtile en disant, ah oui vous êtes l'ex de Manhattan, Manhattan est cette personne bleue qui a des super pouvoirs, donc c'est un peu... voilà. Mais après je me dis que dans une série qui jusque là s'est permis de prendre son temps et de faire de l'exposition plus subtile, pourquoi pas faire un épisode pour permettre aux gens de comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris jusque là. Et enfin, on avait déjà parlé... on en avait déjà un peu parlé dans le premier épisode il me semble, en parlant de Rorschach et des méthodes fascistes pour lutter contre les fascistes. Quand on regarde dans la Bible, la Bible nous regarde. On a à nouveau, je trouve, un thème très Nietzschéen à travers Laurie qui apporte ce thème de Dieu est mort, nous l'avons tué. Donc, ouais, plein de choses bien. Hâte de voir la suite et hâte de discuter avec vous de ce qu'on pense, enfin de théorie craftée sur Ozymandias principalement, mais sur d'autres choses. Voilà. Très bien. Quant à moi, vous avez plutôt pas mal résumé ce que j'ai pensé de cet épisode. J'ai globalement adoré. Je suis assez d'accord avec toi, Clara, sur le côté exposition, mais ça m'a fait plutôt rire sur certains éléments, notamment parce que je trouvais qu'il y avait un côté de l'exposition qui se foutait de la gueule de certaines personnes et parfois nous, quand on est au siège du FBI et qu'il y a justement Pity qui va insister sur le rapport de la 7ème cavalerie à Rorschach et que son chef va lui dire, non mais on s'en fout, c'est juste des racistes, quoi. Ou qu'il va nous dire le nom vient de Custer et qu'il va nous chercher mieux. Enfin, voilà, c'est pas important, quoi. Alors qu'au final, on sait que si et on en a encore des indices reliés à Custer dans les épisodes d'aujourd'hui. Enfin, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais sinon, tout simplement, Jean Smart, j'étais assez scotché. C'est une actrice que je connais depuis un moment. Enfin, je l'ai particulièrement découvert avec 24 en saison 5, donc ça commence à dater. Mais depuis, je l'ai vu dans Fargo, je l'ai vu dans Légion. C'est une actrice que j'adore et là qui m'a époustouflé pendant tout un épisode. Et surtout, je le trouve, enfin, le ton de l'épisode, excusez-moi, je le trouve assez rythmé, assez fort le fait qu'il y ait la blague qui entoure tout ça, qui vienne rythmer cette conversation qu'elle a au fil de l'épisode et le reste de l'action. Elle semble assez godlike quasiment dans sa réflexion, que ce soit dans sa discussion avec Manhattan ou dans sa découverte instantanée de qui est qui quand elle va voir les flics de tout ça. J'ai trouvé ça très drôle. Et en même temps, il y a un côté très déprimant dans le personnage, dans son parcours depuis ce qu'on a connu du comics. Bon, on va en reparler par la suite parce que je ne vais pas développer tout l'horrible avec d'un coup. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Mais ouais, j'ai été assez bluffé. Et le côté... Alors, du coup, on a changé de réel. On n'est plus sur Nicole Castle. On est sur Stephen Williams sur cet épisode. Je me demande d'ailleurs si on ne va pas voir un certain réel quand on s'occupe d'un personnage, un autre quand on s'occupe d'un autre et que Nicole Castle soit plus concentrée sur Sister Knight et que Stephen Williams gère plus le côté Laurie Blake et qu'on en ait d'autres par la suite. Je ne sais pas s'ils ont géré quelque chose comme ça, mais ça pourrait être assez malin. Je ne dirais rien, mais sur Stephen Williams, il a fait des épisodes assez intéressants. D'ailleurs, il me semble qu'il est afro-américain. Et du coup, ça m'avait un petit peu étonnée de le voir sur le 3 parce que ce n'est pas le plus politique. C'est clairement ceux qui parlent le moins de racisme. Mais ça reste quand même un show très intéressant. Effectivement, il en impose niveau mise en scène. Après, de ce que j'ai vu, il a fait un autre centrique dont je ne dirais pas l'identité. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, très satisfait de cet épisode que je pense être globalement peut-être mon préféré aussi jusqu'ici. Sachant qu'en fait, c'est assez logique parce qu'il ferme un arc de trois épisodes. Tu le disais, Guigui, on est au tiers. Mais on voit que la série est traitée par tiers. On voit qu'il y a un podcast qui est consacré à la série qui sort tous les trois épisodes. On voit qu'il y a des BO tous les trois épisodes. Il y a une certaine logique. On referme un arc qui s'appelle Masque, qui est la thématique, une grosse thématique de cet épisode encore. Ce qui m'excite beaucoup pour savoir ce que je vais découvrir à partir de la semaine prochaine. Je me dis qu'il y a encore des choses neuves qui vont arriver. Mais voilà, très satisfait. Du coup, Guigui, je te propose comme d'habitude de nous faire une rapide présentation de l'épisode et puis après, on en discute plus en profondeur. Alors bien sûr, c'est un épisode qui s'appelle She Was Killed by Space Junk. Elle a été tuée par un débris spatial. Donc un titre aussi très intéressant. Alors qu'elle a encore arrêté sans ménagement un super-héros illégal entre deux coups de fil sur Mars au Dr. Manhattan, l'agent du FBI, Laurie Blake, reçoit la visite du sénateur Keane, venu l'informer que ses supérieurs l'ont envoyé à Tulsa pour enquêter sur la mort du chef de la police locale. Embarquant avec elle le jeune agent Del Pity, un expert en histoire de super-héros, l'agent Blake va rencontrer les policiers masqués d'Oklahoma et déjouer un attentat de la 7ème cavalerie. Pendant ce temps, Ozymandias cherche à s'évader de son étrange prison martienne. Ok, je te remercie. Alors, tu viens de mentionner le nom de Del Pity. Je ne sais pas si tout le monde ici a vu Twin Peaks. Je sais qu'Océane et Guigui, vous l'avez vu forcément. Je ne sais pas si toi, Clara, tu es une aficionados de Twin Peaks ou pas. Je trouve qu'avec ce perso, il référence pas mal, déjà, le nom de Del en agent du FBI. Il a un peu le rôle de Tammy dans la saison 3 de Twin Peaks. Et il mange aussi des graines de tournesol comme Mulder dans X-Files. J'ai l'impression que les scénaristes ont mis toutes leurs références agent du FBI préférées dans le personnage. Et j'ai trouvé ça assez marrant. C'est pour ça que c'est un personnage qui est vraiment très représentatif et archétypal du personnage qui va représenter le fandom. Et du coup, ça me semble logique qu'ils aient mis toutes ces références. Parce qu'on sait très bien que Damon Lindelof est un inconditionnel de X-Files et de Twin Peaks. Donc ouais, ça me semble complètement logique. Sachant que comme dans X-Files, il est relégué à un bureau... Enfin, on ne sait pas s'il a un petit bureau, mais il a un bureau au sous-bassement moins un où visiblement personne ne vient jamais le voir et personne ne lit ses mémos. Il a le bureau X, qui est sûrement une référence au X-Files. Mais oui, il a un bureau tout seul, en effet. Tu semblais sceptique sur le personnage et sur son côté Mister Exposition, Clara. Est-ce que le reste de l'épisode... Comment tu l'as senti dans le reste de l'épisode ? Déjà, j'étais étonnée de le voir parce que je pensais vraiment que c'était juste un nom qu'on allait avoir sur les mémos. Et en fait, je suis assez divisée parce que je trouve que le peu qu'on voit dans l'épisode, je le trouve pas mal. J'aime bien sa manière de tenir face à Laurie Blake dans l'avion quand elle se moque de lui et qu'il lui dit... qu'il lui fait tout son discours sur... Je suis désolée de ne pas avoir prétendu, de ne pas savoir qui vous étiez, mais j'ai étudié l'histoire, etc. Ou quand il lui demande plus tard, justement, son autographe, qui est justement un rappel de cette conversation. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ce qui se passe à la fin, je ne sais pas si vous voulez en parler. Moi, ça m'a un peu... J'ai trouvé ça un peu cliché, ça m'a un peu déçue, en fait. Après, ça dit beaucoup plus de choses sur Laurie que sur lui, à mon avis. Ah oui, oui, non, mais je pense que ça n'a rien à voir avec lui. Mais en fait, justement, le fait que... Bon, de toute façon, on est en full spoil. Donc le fait qu'à la fin, elle ait frappé à sa porte et qu'on voit qu'ils ont couché ensemble, je trouve ça un peu cliché du personnage qui a trop vécu et qui couche avec son collègue juste pour pouvoir... parce qu'elle ne ressent plus rien ou quelque chose comme ça. Ça, ça m'a un peu... J'attends de voir ce que ça donne. J'attends de voir comment c'est traité. Mais à part ça, je trouve qu'en soi-même, le personnage est plutôt drôle. Il n'a pas beaucoup de temps d'écran ou en tout cas de dialogue, mais le peu qu'il a, il est caractérisé assez vite et relativement bien. Il fait un personnage que je trouve assez sympathique, finalement. Alors, si je peux me permettre sur cette fin, c'est qu'à la base, j'étais un peu comme Clara aussi. J'étais un petit peu déçue et tout ça. Et ensuite, je me suis dit qu'en fait, c'était justement une manière pour Laurie Blake de retrouver des sensations qu'elle n'a plus vécues depuis qu'elle a arrêté d'être vigilante. Et notamment avec le hibou, tout simplement. Et c'est pour ça que je trouve cette fin assez amère, parce que j'en parlais dans mon avis sur l'épisode, mais c'est rare les séries qui parlent de la sexualité chez les femmes de plus de 60 balais. Et c'est pour ça que ça m'a... Ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça que cette fin m'a beaucoup plu. C'est parce qu'on voit que ça reste une femme qui veut tenter quand même d'être encore dans le coup, qui est complètement amère, mais qui malgré tout ne peut pas s'empêcher de retourner, aller parler à son ex qui est probablement sur Mars. Et c'est pour ça, je pense que c'est aussi un rappel que... Le replay, sa sexualité a toujours été utilisé avec des héros. Et en l'occurrence, le fait qu'on ait ce rapport avec le masque qui lui montre au début de l'épisode, en bas de non, non, c'est pas pour dormir, qui à la fin, on se rend compte que finalement... Oui, et qu'elle porte au lit à la fin. Voilà, c'est pas du tout pour dormir, effectivement. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez bienvenu pour lui rappeler d'où elle venait, en fait. C'est-à-dire qu'elle l'enferme, parce qu'elle considère être l'ennemi, mais au fond, elle veut quand même coucher avec une représentation de ce qu'elle était auparavant. Et je trouve que ça apporte une super dimension au personnage parce qu'après, on sait grâce au dossier Watchmen qu'elle a continué à être une vigilantité après les événements du comics et qu'elle s'appelait la comédienne, justement. Et c'est pour ça que je trouve ça bien de rappeler qu'elle se sent seule. Elle voit un mec qui la kiffe, clairement, qui kiffe ses aventures. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et c'est pour ça que même si je ne suis pas forcément fan de sa décision, je la trouve super compréhensible. Et au final, je trouve qu'elle nous en apporte beaucoup, beaucoup sur le personnage et sur comment il a évolué en 35 ans. C'est-à-dire que ces meufs qui, au final, malgré le fait qu'on pense qu'elle est changée de camp, en fait, non, dans son lit, ça reste la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, mine de rien, c'est un élément qui apporte beaucoup sur le personnage, sur sa psyché. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Surtout si on le coupe à d'autres éléments, comme par exemple le fait qu'elle a un hibou chez elle, qu'on se demande où est passé le vrai hibou. Parce que justement, d'ailleurs, moi, j'ai une question. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Parce que dans les documents que HBO a mis à disposition, on nous explique qu'en 1995, Laurie Blake, alias la comédienne et le hibou, se sont fait serrer. Parce qu'ils étaient encore en train de jouer au super-héros de manière tout à fait illégale. Elle, elle se retrouve agent du FBI en liberté. Le hibou, on imagine qu'il a donné sa technologie justement pour supporter la police, à moins que ça ait été réquisitionné. Mais alors, qu'est-ce qu'a fait le hibou de pire que Laurie Blake pour être toujours en prison, lui ? C'est ça que moi, je me demande. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que justement, en montrant qu'elle était prête à arrêter les masques, elle a montré qu'elle pouvait être en liberté, alors que peut-être le hibou, lui, a refusé de changer d'avis et rester avec son avis de les super-héros sont bien, les vigilantés devraient exister. Et du coup, il est toujours en prison. Je me demande si justement, le fait qu'elle soit agent du FBI n'est pas une preuve, un acte de contrition qu'elle fait pour pouvoir être en liberté, justement. Et d'ailleurs, juste un autre rappel au passé, c'est qu'en fait, pour vous donner un peu le contexte, j'ai pu voir les screeners, et deux jours avant, en fait, j'avais relu le comics. Et de toi, je m'étais dit, ah tiens, c'est rigolo, Laurie, elle parle souvent d'un groupe de rock. Et en fait, au début de l'épisode, lorsqu'elle dit à son Alexa, on va dire, lance-dévo, j'ai sauté au plafond parce que c'est typiquement le genre de petit historique que Damon in Love, il s'est placé comme personne et qui rappelle justement aussi qu'elle vit toujours dans le passé, Laurie, c'est parce qu'elle écoute toujours la musique qu'elle écoutait en 85. Et ça aussi, c'est vraiment dans les moindres détails qui montre à quel point, peu importe tout ce qu'elle peut faire, elle reste quand même prisonnière du passé. Et le fait de s'appuyer autant sur la musique, qu'elle soit à la fois le score de Reznor et cette musique additionnelle, je trouve que c'est vraiment brillant et c'est un clin d'œil super pointu pour les fans. Mais en soi, la scène fonctionne aussi avec la musique quand tu ne sais pas d'où elle vient. Mais vraiment, le coup de dévo, j'ai sauté au plafond parce que j'étais en mode, putain, c'est vraiment Laurie pur jus. C'est-à-dire qu'elle kiffe son groupe de rock, elle a un portrait des Watchmen chez elle, ça aussi, un autre rappel au passé d'ailleurs. Et elle a un hibou. Et je trouve que justement, montrer à quel point le personnage est ancré dans le passé, je pense que ça va créer d'autant plus une confrontation super intéressante avec le futur et ce qu'incarnent Sister Knight. Oui. Mais je pense qu'il y a une première partie d'ambiguïté chez elle, entre son rattachement au passé et pour répondre à la question de Guy du début, je me demande si, justement, est-ce que le hibou a vraiment collaboré avec la police ou est-ce que ce n'est pas justement elle qui aurait livré sa technologie ? Elle l'aurait trahi. Et je trouve un côté assez amer dans le personnage. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle en est sortie et que lui non, c'est ce côté reprendre l'héritage de son père, du comédien qui était un agent gouvernemental, et justement aller vers une autre direction de la comédienne plutôt que ses inspecteurs. et voilà, avoir un côté un peu plus barbouze, un peu plus je me salis les mains et je vais à l'encontre de l'idéologie des super-héros originals, originaux du coup. Je pense que le hibou qu'elle a chez elle, il n'est pas forcément en cage avec un rideau dessus pour rien. Il y a forcément le rappel que lui est toujours en prison. Il y a aussi à mon avis une part de culpabilité. Il est là pour lui rappeler qu'il y a quelqu'un qui a compté pour elle et pour qui elle a compté, qui est toujours en prison et que peut-être c'est partiellement par sa faute. Je me demande si ça ne suggère pas quelque chose comme ça. Je voulais aussi rebondir tout à l'heure sur la fin avec P.T. Je pense qu'il y a une partie de revendication de la série tout simplement aussi, de vouloir inverser les tropes qu'on connaît habituelles, d'aller faire coucher un homme âgé avec sa petite assistante ou la petite jeune qui travaille avec lui. Clairement, là, on inverse les rôles. On a aussi le cas avec Angela, dont le mari, je crois que l'acteur, il doit avoir 14 ans de moins qu'elle. Ce qui est quelque chose de très rare à la télévision et qui mérite d'être soulevé. D'ailleurs, c'était super drôle le moment où Laurie dit à Angela « Votre mari est super sexy ». J'étais en mode « Oui ». Ça m'a fait rire. Oui, c'est pas faux. Pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait que, justement, elle soit devenue la fille du comédien, enfin, qu'elle soit devenue la comédienne, c'est vraiment quelque chose que la série, enfin, l'épisode n'est pas assez subtil parce que, justement, tout le long de la série, on coupe sur elle qui est en train de raconter une blague. Je mets des gros guillemets autour de la blague. Mais déjà, dès le début, en fait, enfin, avec sa blague, au début, ça commence par la fille d'un faiseur de briques qui lui apprend, qui lui apprend son métier. Et on comprend plus tard que, enfin, de toute façon, on le sait déjà, je pense, dès le début, que le faiseur de briques en question, c'est le comédien, que c'est elle la fille du faiseur de briques. Ça veut dire qu'elle se... Dès le début de l'épisode, dès les toutes premières phrases, elle s'introduit comme étant la fille du comédien et non pas la fille de... C'est elle et Jupiter, c'est ça ? Et donc, du spectre soyeux. Et de la même manière, elle raconte des blagues, elle a ce côté très détaché de... Le monde est complètement absurde, etc. Donc, effectivement, je me demande... Enfin, je comprends... C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a vu Veidt commettre une atrocité pour sauver le monde et qui a dû rien dire et qui, du coup, se trouve dans un futur à être l'une des quelques personnes à connaître la vérité. Et donc, je comprends ce changement de personnage. Je me pose la question de son lien avec son père, qui est un homme qu'elle n'a pas vraiment connu. Enfin, de ce que j'ai cru comprendre, elle a su qu'il était son père après sa mort et surtout qu'il y a un homme qui a essayé de violer sa mère. Donc, c'est quelque chose... Enfin, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais ce rapport au père qui est quand même un père violent, un père violeur, qui a littéralement voulu violer sa mère, je suis... Je me demande comment elle, elle vit avec ça. Ouais. Mais je pense d'ailleurs que ça sera plus tard à mettre en parallèle du fait que Angela, en parallèle, commencent à se rendre compte que ce qu'on pourrait qualifier de père spirituel, Jude, du fait qu'elle se rend compte qu'au final, il n'était pas tout blanc, quoi. Ou il était un peu trop habillé en blanc la nuit. Ouais. Je pense que la série va jouer là-dessus et sur le fait que à un moment... Et ça, Damon Lindelof, je ne sais pas si... Est-ce que vous avez écouté le podcast officiel de la série qui est sorti hier soir ? Non, j'ai écouté la première minute. Je voulais attendre d'avoir enregistré cet épisode pour pouvoir... Pour pouvoir avoir l'esprit de... Ouais. Moi, je l'ai écouté ce matin. Et il y a quelque chose qui ressort de la série dans les épisodes d'avant sur lequel insiste Lindelof, c'est le fait de savoir d'où on vient et d'accepter son passé comme une part de son identité qui est quelque chose d'absolument discutable. Je pense que Lindelof sait et le reste de son équipe, d'ailleurs, qui savent qu'il marche sur des œufs en abordant des thématiques assez grises, loin d'être manichéenne. Et ouais, je pense que ta raison, c'est difficile à accepter, peut-être, quand on a connu Sixpecteur comme un personnage qui est relativement lisse dans le comics et qui vient accepter ce qu'a fait son père et accepter son héritage. Mais en même temps, je pense que c'est expliqué dans la chute de la blague. C'est-à-dire que la chute de la blague où on revient à la blague initiale... Qu'est-ce qui se passe ? La chute de la blague où on revient à la première partie de la blague qu'on pensait avoir oubliée et on se rend compte que devant Dieu, qui ne considère qu'il n'y a que trois personnes devant lui parce qu'il y a trois hommes et en fait, il y a une petite fille avec lui. C'est essayer de réhabiliter les femmes dans Watchmen, montrer qu'elles ont un rôle et qu'il faut compter avec elles. Et ça me paraît... Ça me paraît une... Enfin, une... C'est pas une mince affaire, quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ah, mais clairement, quand la fin de la blague, elle dit apparaît une femme et qu'on voit clairement que non seulement Dieu n'avait pas vu qu'elle était là, mais en plus, il n'a donné aucun pouvoir et ne se souvient... et ne sait même pas qui elle est et que c'est parce que justement, il n'avait aucune idée de qui elle est qu'elle a le dessus sur lui, contrairement à ces trois hommes qui ont eu des dons incroyables. Je pense que clairement, il y a un message pas très subtil sur le fait que, dans ce cas-là, les femmes, et je pense que c'est valable pour plein d'autres minorités, parce que négligée est considérée comme inférieures comme inférieures et du coup, personne ne fait attention à elles, ont un pouvoir finalement qui est ignoré ou peuvent en prendre partie. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que oui, clairement, il y a un message sur l'invisibilisation des femmes dans les comics ou même, je pense, de manière générale dans la fiction et dans la vie réelle. Et je pense que justement, c'est effectivement intéressant comme message apporté par la série. Après, effectivement, j'avoue que n'ayant moi-même pas une très bonne relation avec mon père, cette réappropriation du nom et surtout de son de son nom de super-héros, de comédien, me pose question et j'attends de voir ce que la série en fait. Après, moi, je n'ai rien contre justement qu'il y ait un personnage qui ait évolué en 40 ans. Au contraire. Surtout avec ce qu'elle a vécu à la fin de la bande dessinée parce que quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, elle porte un lourd fardeau. C'est quand même une des trois seules personnes encore en vie à vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc oui, forcément, ça c'est forcément quelque chose qui va jouer sur ta personnalité et qui fait qu'elle soit aussi aigrie, aussi mélancolique et aussi désabusée. Et c'est ce qui nourrit aussi du coup son sens de l'humour qui je trouve absolument mordant. Il y a une chose à prendre en compte, je pense, c'est quelque chose qu'on découvre, enfin qu'on découvre, qu'on voit notamment avec les articles du site HBO, de Pitypedia, c'est que ce qu'essaye de nous montrer un des articles sur la série télé, la série télé American Hero Story du coup, qui traite des Minutes Men, c'est que ce que nous on sait, ce qu'il nous est raconté à travers la BD Watchmen et à travers du coup, par exemple, Under the Wood de Holly Smithson ou même à travers ce qu'on peut voir chez les personnages, il faut le prendre comme une version de la vérité mais qui est potentiellement déformée. et je pense que ce n'est pas totalement anodin d'aller nous dire que peut-être Woody Justice n'est pas comme on nous l'a décrit dans le comics original, peut-être que Sally Jupiter décrite dans Under the Wood n'est pas ce qu'a connu Laurie en tant que sa fille et peut-être que ce qu'on a vu du comédien et ce qu'on nous a raconté n'est pas totalement l'ensemble de la vérité. On sait que ce n'est pas l'ensemble de la vérité mais Laurie faisant partie du FBI ayant des liens avec le gouvernement on peut se dire qu'elle sait des choses sur ses deux parents que nous pauvres lecteurs et spectateurs ne connaissons pas. Donc il y a cet élément de nous dire attention ce que vous voyez c'est ce qu'on veut vous faire voir mais peut-être il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça. Et toi je ne sais pas Océane déjà tu as découvert les épisodes à un moment où tu n'avais pas les articles de Pitypedia déjà. Ouais. Donc le personnage est apparu et enfin le personnage de Pity et le personnage de Laurie sont apparus sans que tout ce background donné avec le site de la série que nous on découvre en direct. Je ne sais pas comment tu as pu tout ça ? En fait je savais juste que Laurie apparaissait au troisième épisode et en fait moi clairement je me suis maté un épisode un screener par jour pour faire un peu durer le plaisir alors que Corentin voulait aller plus rapidement je lui ai dit un épisode par jour c'est quand même beaucoup d'informations à avaler. Voilà. Et pour celui-là c'est vrai que du coup je n'avais pas du tout Pitypedia après ça ne m'a pas dérangée plus que ça. J'ai quand même pu comprendre la série assez sereinement. Après on se posait aussi avec Corentin la question de est-ce que le vrai hibou était mort ? Parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup fait tilter de voir le hibou dans la scène d'intro enfin dans la scène où elle est chez elle. Après oui c'est des éléments super intéressants le Pitypedia mais j'y ai jeté très peu de coups d'œil même après qu'il soit sorti et j'estime que ça ne pas les avoir lus n'a pas nuit à ma compréhension de l'ensemble. Cela étant je serais assez curieuse de savoir ce qu'ils vont sortir pour les épisodes 4 et 6 parce que là je pense que ça va être plus intéressant. voilà mais après pour le moment en tout cas je trouve que que ce soit même le Pitypedia ça se trouve le Pitypedia ne dit pas forcément la vérité. Moi c'est ce que clairement déjà de base il ne le dit pas parce que par exemple on a un article du News Frontiersman où on a des mémos de Pity enfin on a différentes sources et on voit très bien quand on lit les différentes sources que certaines d'entre elles on sait qu'elles sont fausses ou qu'elles sont biaisées par exemple quand on lit les news Frontiersman on n'est pas censé prendre ça comme information au pied de la lettre mais plus comme la vision qu'a l'extrême droite du monde je pense mais je bon après je les ai lus au fur et à mesure et je n'ai pas l'impression que effectivement je n'ai pas l'impression que ce soit nécessaire pour comprendre que c'est plus quelque chose en plus que c'est vraiment quelque chose si on veut approfondir le monde et c'est une sorte de 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 filtre en plus qu'on peut rajouter si on veut mais qui n'est pas nécessaire à la série et je pense que c'est très bien comme ça d'ailleurs moi je pense d'ailleurs que je vais limite je vais limite attendre la fin de la saison pour tout lire pour savoir qu'est-ce qui a été raconté de vrai et qu'est-ce qui a été raconté de faux parce que déjà dès même que tu regardes la série ta perception de certaines choses est faussée selon que tu mates le premier ou le sixième épisode du coup j'ai pas non plus envie de m'embrouiller la tête avec le Petit Pédia et je préfère attendre de voir comment ceux qui ont rédigé le Petit Pédia en collaboration avec les artisans de la série ont fait pour nuancer tel ou tel document qu'ils ont créé pour l'occasion je pense que ce sera plus intéressant pour moi parce que maintenant que j'ai plus que trois épisodes à voir oui ça peut être intéressant mais j'attends maintenant de voir surtout la série je pense que Petit Pédia ne sera pas forcément utile pour les trois derniers je le trouve presque spoiler sur certains éléments notamment sur une lettre qu'on a concernant l'épisode 3 il y a une lettre de Jo King Sinor du coup qui révèle certains éléments liés à la peinture qui a donné son nom au deuxième et je trouve que ça explicite totalement des éléments qui ne sont que théoriques pour l'instant même s'ils sont un peu il y a quoi exactement de décrit dans cette lettre est-ce que moi je pense que ça explicite pas vraiment parce que moi ça m'a fait me poser des questions en fait est-ce que je est-ce que ça te gêne si j'en parle justement c'est à Océane qu'il faut demander si elle veut pas techniquement elle en sait plus que nous mais je sais pas si on risque de la spoiler mais tu peux un clore à moi de toute manière j'ai lu la lettre que Manu a postée sur Twitter et effectivement c'est pas mal de spoiler rien en fait il y a une lettre datant du 2 juin 1955 qui est adressée au shérif Crawford de John David Keane qui explique qu'il lui envoie un tableau en fait c'est une lettre qu'il lui envoie un tableau du nom de Marshall Fitz of Common Housemanship qui est le tableau qui donne le nom à l'épisode 2 et qui est le tableau qu'on voit chez Jude qu'on voit chez Jude et en fait la lettre est datant de 1955 et Jude étant né en 1949 ça veut dire que la lettre est adressée à son père a priori et en fait ce qu'on comprend en ce qu'on comprend en en lisant entre les lignes c'est que Crawford a été élu chef du KKK ou de quelque chose comme ça et en tant que tel il reçoit le tableau avec l'histoire du tableau et on lui demande de donner le tableau au prochain chef du KKK or son fils a le tableau en question voulant dire que sûrement il a été chef mais en fait il parle jamais du clan en fait dedans et du coup je me suis demandé si c'était pas une autre société secrète parce qu'il y a énormément d'allusion il y a un élément en fin de lettre dans la signature de la lettre en fait la signature commence par un mot qui est A-K-I-A et en fait A-K-I-A c'est une signature du clan ça veut dire A clansman I am en gros ça dit littéralement je suis un membre du clan parce que j'ai pas voulu googler ça sur mon sur mon non je l'ai lu au travail sur ma pause repas et j'ai pas voulu googler A-K-I-A sur mon ordinateur du bureau au cas où justement ça me mettait sur des trucs comme ça mais je sais que dedans il y a énormément de références à la mythologie grecque à un peuple qui était le peuple d'Israël avant donc des références à la mythologie grecque à un peuple d'Israël de je crois du début des premières périodes de la Bible etc donc je me demandais s'il y avait quelque chose en plus mais ok d'accord si A-K-I-A c'est donc bien le clan effectivement mais c'est marrant parce que du coup tu parles d'un peuple israélite et une chanson qu'écoute Ozy Mandias dans cet épisode est par un groupe qui s'appelle Israelites et tu parles de mythologie grecque et le cimetière dans lequel est intérêt Jude s'appelle le Tartarus Ecrus c'est-à-dire en gros c'est le Tartare l'enfer de la mythologie grecque sachant que justement j'avais noté ça dans l'avion P.T. cite c'est sûr il cite un extrait de poème qui a été lu à une inauguration par la personne qui a racheté Veith Enterprise c'est ça ou Veith c'est Veith Industries je crois en tout cas c'est Trio Industries qui l'a racheté attends juste que je retrouve la citation exacte c'est c'est une citation de Ozy Mandias à la base en fait en fait non pas exactement parce que je l'ai noté quelque part mais bien sûr je ne retrouve pas dans mes notes c'est le You Almighty ah je ne sais plus ah voilà Look on my work Look on my work You Almighty and Despise and Despair pardon et en fait cette citation c'est un un poème de Byron Shelley qui qui décrit un paysage relativement d'apocalypse enfin où il y a juste quelques morceaux de pierre de ce qu'on peut comprendre a été un énorme monument un temple ou quelque chose comme ça et sur et sur le monument en question il y a marqué regarde mon regarde mon oeuvre toi tout puissant et d'Espère car mon nom est Ozy Mandias et il faut savoir qu'Ozy Mandias en fait c'est le nom grec de Ramsès II et donc c'est un poème sur le fait que tous les plus grands empires vont un jour tomber en poussière et que tous les plus grands vont un jour s'effondrer quoi mais tu as pas vu t'as pas lu le comics mais c'est très présent dans le comics en fait le rapport à Ramsès II mais le poème s'appelle Ozy Mandias en fait du coup oui c'est ça le poème s'appelle Ozy Mandias mais ça je sais que je sais qu'il se prend pour le descendant d'Alexandre le Grand et qu'il a recréé Carnac en Antarctique c'est ça voilà et puis surtout son cheval il s'appelle Bucéphale ah oui ça aussi c'est tout est là quoi ouais ouais on en est venu comment à ce à ce poème on en est venu ah oui il est cité dans l'épisode en plus par Pitié c'est ça oui oui tout à fait c'est Pitié qui le dit il est cité quand on voit la Millennium Clock la Millennium Clock du coup qui a été finalisé par Trio Industries car de coup on le sait via Pitypedia mais qui a été racheté en 2012 suite à la disparition d'Ozy Mandias en fait non c'est les Trio Industries ou en anglais ils disent True Industries enfin ils prononcent ça plutôt comme True qui a racheté Vait Enterprise non Vait Industries oui c'est ça mais ils les ont racheté en 2012 après la disparition d'Adrien Vait moi je pense qu'il y a quelque chose de très louche derrière tout ça mais on en reparlera tout à l'heure l'horloge s'appelle la Millennium Clock sachant qu'on apprend dans l'article de la mort officielle d'Adrien Vait qu'il avait dans ses dernières oeuvres il y avait toute une collection un peu comme la collection Nostalgia qu'on voit dans le comics qui s'appelait Millennium et qui s'est plantée donc j'imagine que l'horloge est un projet qui est non abouti et qui a été fini après sa disparition par Trio Industries moi ce que je trouve très drôle c'est que ça a l'air d'être un élément important il cite le poème Pity cite le poème d'Ozymandias à ce moment là en tant que citation de Lady Trio donc il a repris à ce moment là un poème qui finit par Le Roi des Rois et pour moi c'est une référence directe à l'horloge que construit Jeff Bezos il construit une horloge qui ressemble globalement à ça qui est je sais plus dans quel état mais qui est censée tourner pendant 10 000 ans donc qui est littéralement une Millennium Clock et on parle d'un mec qui se prend pour Le Roi des Rois dans notre monde réel donc j'y vois un renvoi à Jeff Bezos dans notre monde et à ce côté mégalo et toujours poussé vers le futur on va peut-être éviter de spoiler pour la suite Océane parce que je sais que Lady Trio est introduite dans l'épisode 4 moi je dirais rien on l'a mentionné jusqu'ici on voit que c'est son entreprise qui a construit les cabines bleues avec lesquelles on appelle Mars puisque du coup ça c'est vraiment chelou comme truc genre les américains ils font vraiment du fric avec n'importe quoi moi ça m'a rappelé ça m'a rappelé THX 340 non enfin le film on voit le film de George Lucas c'est combien je sais plus c'est quel numéro mais où justement il y a des 1138 je crois ouais d'accord donc THX 1138 où on voit il y a des cabines visant enfin des cabines pour aller parler à Jésus en fait qui est une sorte d'image sur laquelle ils mettent de la lumière et un micro ça m'a fait penser à ça un peu le côté t'as besoin de le côté électronique enfin on a fait de la confession une boîte électronique dans laquelle tu mets ta petite pièce et puis tu vas te confesser et tu repars c'est complètement ça oui parce que là on envoie des messages sur Mars à Dr Manhattan c'est vraiment alors on en parlait Océane dans le numéro 0 je me souviens le rapport le rapport à Dieu et le rapport à cet être l'humanité qui veut être sauvée mais Dieu qui s'en détache le côté très Lindelof de la série c'est ça que je vois là-dedans c'était le tweet de la journaliste Émilie van der Werff qui disait que dans les offres de Lindelof les gens voulaient parler à Dieu et qu'effectivement Dieu aurait préféré faire autre chose à côté et je pense clairement qu'elle a vu cet épisode pour tweeter ça parce qu'en voyant les scènes avec la cabine je me suis dit je sais pas comment ça va se terminer mais je suis sûre qu'elle fait référence à ça d'ailleurs l'article du New Frontiersman dans le Pitypedia parle du fait qu'on essaye de parler à Dieu et que Dieu construit des châteaux de sable ce qui rappelle du coup au fait que dans le premier épisode on le voit détruire un château de sable qui ressemble à celui d'Adrian Veidt ce qui suggère que c'est pas forcément le premier justement cet article moi c'est quelque chose auquel j'ai pensé en le lisant c'est qu'il qu'un article clairement d'extrême droite moi je dirais fasciste où il désespère de ces gauchistes qui prennent le pouvoir et à la fin en fait il suggère il dit que Mars a déjà Manhattan qui est en bleu Mars est rouge et que la seule couleur qu'il manque pour faire le drapeau américain il manque une seule couleur pour faire le drapeau américain sous-entendu les blancs donc allons sur Mars et en fait la manière dont il parle de Dr Manhattan comme si c'était il en parle comme ce héros nixonien qui a gagné la guerre du Vietnam ce qui n'est pas faux mais en fait il en parle comme d'un personnage qui serait complètement pro suprématie bolanche et si Manhattan était toujours là il n'y aurait pas eu ce qu'ils appellent les refordations il n'y aurait pas eu les noirs qui ont un pouvoir économique et politique plus important etc alors que quand on lit ça en ayant un peu plus un regard de lecteur ou de spectateur de la série ou de la BD selon les gens on n'a pas l'impression que Manhattan aurait été vraiment aligné avec le news frontiersman clairement pas il est lié avec rien donc voilà du coup je suis d'accord avec Océane sur le côté on parle à Dieu mais Dieu n'en a rien à faire parce que lui blanc ou noir c'est un peu comme ce que dit Laurie d'ailleurs blanc ou noir il y a le même nombre de particules c'est intéressant je trouve d'ailleurs parce que c'est là qu'on voit que c'est clairement tiré et que c'est après la fin du comics je pense que si jamais ils avaient voulu adapter et faire la suite du film il n'y aurait pas eu ces cabines parce que personne n'aurait voulu parler à Dieu parce que dans le film c'est quand même Dr Manhattan qui doit être le méchant et qui vraiment aïe de la population là où dans le comics c'est un peu plus compliqué et c'est vrai que cette idée de créer une cabine où tu peux aller lui parler après ce qui s'est passé je trouve ça super intriguant parce qu'en soi ça ne me viendrait pas à l'esprit si j'étais à la place des gens de cette uchronie ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller vouloir parler au Dr Manhattan qui s'est cassé sur Mars il y a 30 balais en fait surtout que c'est peut-être une grosse arnaque il n'y a rien qui est port vers Mars de toute façon c'est ça et puis ça se trouve en fait les plus sur Mars les images sont modifiées voilà après ce n'est pas du spoiler je ne peux pas préciser je ne sais pas du tout voilà mais justement il y a un truc que je trouve intéressant là-dedans c'est que c'est je le disais c'est sur les cabines qui sont fournies par Trio Industries oui et Lady Trio c'est un personnage qui est vietnamien oui et surtout c'est un personnage qui tire son nom d'une ancienne guerrière qui est globalement considérée comme l'agenda d'arc vietnamienne qui est une guerrière qui il y a très longtemps est censée avoir repoussé l'invasion chinoise là où c'est important c'est que dans l'univers de Watchmen 2019 suite à la guerre du Vietnam le Vietnam a perdu dans cet univers et est devenu plus tard un état américain et que je ne serais pas étonné qu'à l'instar d'un complot de Veidt dans le comics on ait un complot de Trio Industries qui soit là pour se venger de l'Amérique et en gros préparer un gros coup séparatiste là où je suis d'autant plus je pensais à ça la semaine dernière je l'ai développé entre l'épisode 2 et l'épisode 3 cette théorie là où je suis d'autant plus attaché à cette idée c'est que Lindelof dans son podcast enfin dans le podcast officiel nous parle de ses inspirations pour la série dans ses inspirations pour la série il a il a en gros parti de 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 qu'est-ce qui faisait l'essence de Watchmen à la base il y avait l'idée de de ce de ce reckoning je ne sais plus je ne saurais pas trouver le mot en français mais cette ce coup près qui tomberait à l'origine sur sur l'armement nucléaire dans le comics original et il s'est dit en 2019 qu'est-ce que ça pourrait être et en l'occurrence pour lui c'est 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 du point de vue de la race du point de vue du traitement blanc versus noir blanc versus indien enfin amer indien et probablement blanc versus vietnamien et ce dont il parle c'est de l'influence de la colonisation sur les gens la colonisation dans le sens conquérir conquérir un pays et l'assimiler c'est-à-dire nous en tant que blancs quand on a conquis des pays et qu'on les a assimilés on ne s'est pas trop posé la question de ce que ça leur faisait et à eux on ne se la pose toujours pas d'ailleurs il n'y a qu'à voir certains il n'y a qu'à voir certains qui ont leurs émissions quotidiennes sur ces news pour comprendre que la remise en question elle n'aura toujours pas lieu oui mais du coup je pense que dans la série ils cherchent à développer ça sachant que bon pour être politique tu peux effacer ça si tu veux mais sachant que Sarkozy qui disait qu'il fallait parler des des avantages enfin des des choses bien de la colonisation c'est il y a deux présidents seulement et c'est le même qui a dit que entre guillemets enfin je fais une citation c'est pas du tout ce que je pense l'homme noir n'est jamais rentré dans l'histoire donc effectivement c'est quelque chose de très moderne et d'encore tout à fait actuel mais t'es pas obligé de parler d'il y a deux présidents pour parler de ce genre de point de vue je pense ah oui je crois que Macron a dit aussi des trucs dans le genre mais j'ai pas d'exemple mais oui il en a sorti les bonnes enfin bref je pense et je sais pas alors là ne nous spoil pas mais je pense qu'il y a un truc du côté de l'élytrio et que peut-être ma théorie sur le fait que Veidt est enfermé par Manhattan dans une sorte de monde de bulles quoi qui on va en parler très bientôt se confirme ici peut-être que c'est pas Manhattan et que c'est autre chose et qu'il cherche à attirer l'attention du docteur Manhattan je ne sais pas il nous manque des briques encore pour développer ça toujours est-il que le Vietnam n'est pas pour rien dans toute cette histoire c'est vraiment génial de faire un épisode alors qu'il y a des choses que je sais et d'autres que j'ignore encore de ce que tu dis donc ça peut confirmer que c'est vraiment une série aussi qui prend son temps pour délivrer des réponses et qui prend aussi son temps pour poser des questions parce que une fois que t'arrives aux deux tiers la série te pose encore des questions et tu te dis putain mais comment ils vont clôturer ça alors qu'il reste trois épisodes donc là tout ce que tu te poses comme question c'est super intéressant parce que la plupart des choses que tu te demandes j'ai toujours pas de réponse moi non plus alors que j'ai vu les deux tiers de la série pour te donner un ordre d'idée du mat du fuck ça peut vous rassurer et si ça peut rassurer les auditeurs Lindelof a confirmé que les réponses auraient lieu dans la saison 1 qu'on aurait tout et que c'était une histoire autocontenue oui et ça se sent ça se sent et c'est vrai que quand tu vois ce qu'il fait tu te dis que même le nombre d'épisodes est juste parfait parce qu'effectivement ça respecte à chaque fois trois épisodes pour ceci trois épisodes pour cela et clairement c'est vrai pour revenir à l'épisode 3 que pour moi c'est un peu la fin d'un cycle parce qu'effectivement c'est l'opposition entre les flics et les vigilantés et qui amène le dernier pion gentil entre guillemets c'est à dire que maintenant les chiquiers sont au total et maintenant il va falloir voir ce qui arrive en face et surtout qu'on a le sénateur Keane qui est aussi bien mis en avant ici et on peut se poser beaucoup de questions justement sur ce personnage parce qu'effectivement lorsqu'il y a l'enterrement et qu'il y a donc un membre de la 7ème cavalerie qui veut faire un attentat ou kidnapper le sénateur et que celui-ci en bon héros homme politique qui va protéger ses concitoyens il se dit j'y vais ne faites rien etc et puis finalement ça s'est complètement avorté par Laurie Black qui tire une balle dans la tête au cavalier est-ce que je suis la seule à penser qu'il est avec la 7ème cavalerie et que c'est quelque chose qu'il a organisé pour se faire de la pub bien sûr c'est complètement ce que je voulais dire donc oui pour moi c'est exactement ça va complètement dans le sens là parce que on sent qu'il essaye lui-même de placer ses pions Laurie Black en tête mais je pense qu'elle sera plus revêche que ce qu'il ne pense et que oui tout ça c'est clairement pour viser la présidentielle et remplacer Robert Edford ça semble évident presque confirmé par les origines liées du entre Joaquin senior du coup et le père de Jude Crawford il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume des blancs dans cette série et ce que je voulais parler au début du fait qu'il y a un autre truc qu'on apprend dans cette série, enfin dans cet épisode c'est que ce qu'on a vu depuis le début, ça se passe globalement qu'à tout ça, c'est-à-dire que c'est la seule c'est le seul endroit où il y a des flics masqués que c'est pas forcément très bien vu par le reste, au moins par le FBI, peut-être par le reste des américains via les documents annexes d'ailleurs on apprend aussi que les Redfordation c'est pas généralisé mais c'est pas que pour les victimes de tout ça en gros c'est quelque chose qui est développé pour une cinquantaine pour les descendants d'une cinquantaine de très graves actes racistes donc ça en fait quand même pas mal ça en fait un par état en gros et que, ça c'est dans l'article du New Frontiers Man, on apprend que en gros il y a eu une négociation pour éviter que Redford ruide le pays en compensant tout le monde il y a eu une sorte de négociation pour se limiter à une cinquantaine d'actes en fait mais voilà on en apprend un peu plus sur le background de tout ça et de comment tout ça s'intègre dans l'épisode moi un truc que j'ai particulièrement aimé c'est la rencontre de Laurie avec les personnages que nous on a appris à connaître depuis deux épisodes avec Looking Glass avec Angela la façon dont elle arrive elle sait déjà qui est qui parce que à partir de leur profil elle a su les démasquer clairement on est toujours sur la notion de masque elle, elle voit à travers c'est comme ça que je la résumerais et j'ai trouvé ça assez bien fait ce revirement de situation dans le point de vue on aborde les personnages d'une façon toute différente et même jusqu'à Looking Glass qui était un personnage relativement mystérieux on le découvre vraiment d'une toute autre façon d'ailleurs quand elle voit Looking Glass ce que j'ai trouvé intéressant du point de vue réalisation c'est qu'elle allume ce qu'ils appellent le pod enfin le je sais pas trop comment dire ça en français le détecteur de mensonges comme elle l'appelle le détecteur de raciste et en fait du coup ça projette sur sur les écrans ça projette le visage de Rorschach et on a donc ce plan qui projette le visage de Rorschach sur le visage de Looking Glass Looking Glass étant lui-même clairement inspiré de Rorschach j'ai trouvé ça assez intéressant justement comme et ça et il y a aussi ce plan que je trouve vraiment superbe où tu la vois et derrière elle il y a l'image du poulpe il y a l'image d'un poulpe géant oui juste après justement ouais et franchement ce plan tu te dis putain comment tu résumes Watchmen 35 ans après bah tu montres tu montres Laurie Blake et derrière il y a le poulpe en mode bah il va jamais la quitter en fait et ça renvoie d'autant plus au passé aussi c'est vraiment quelque chose qui la quittera jamais quoi c'est dingue il y a des idées de Réal dans cet épisode qui sont assez fortes sur les transitions et les masques justement comment on arrive à avoir une Laurie complètement démasquée tout l'épisode mais qui est constamment rappelée à son ancienne vie ouais justement moi ce que j'ai vraiment aimé à ce niveau là c'est outre les différents moments où elle est masquée par la réalisation encore une fois que j'ai mis sur Twitter c'est la scène du début la première fois qu'on l'a la première fois que c'est quand elle est dans son appartement et on voit derrière elle un tableau avec un Andy Warhol ouais voilà enfin qui est clairement clairement pris des comics avec le hibou Ozymandias Dr Manhattan et là où il y a elle elle est clairement assise devant et la caméra tourne autour d'elle zoom sur le personnage enfin sur elle sur le tableau où on voit elle dessiner et à nouveau coupure et on voit à nouveau le personnage donc c'est vrai qu'au niveau réalisation on est sans arrêt rappelé que c'est le le spectre soyeux que c'est une ancienne super héroïne et c'est non seulement rappelé par les gens autour d'elle que ce soit son patron ou Pity qui lui renvoie ça tout le temps quand il lui parle mais en plus par la réalisation qu'il nous dit tout le temps n'oubliez pas avant elle portait un masque et est-ce que vous avez vu aussi sur le même tableau le visage d'Ozymandias c'est de Jérémy Ayront ouais bah ouais et en fait je trouve que c'est en fait la première fois j'étais tellement omnubilée par Laurie et par justement comment il l'avait retranscrite en spectre j'avais même pas capté que c'était Jérémy Ayront sur le tableau et c'est du coup avant l'épisode je me suis dit putain c'était sous les yeux j'ai tout de suite regardé le tableau et je me suis dit ouais les bâtards ils vont nous le révéler cet épisode là parce que c'est vraiment c'est clair quoi mais c'est dingue parce que du coup et c'est en ça que je trouve que ça résume très bien Watchmen c'est que quand ça veut te focaliser ton attention sur un détail ça va réussir alors qu'en fait il y a the bigger picture derrière et qu'en fait t'as beaucoup de questions auxquelles il y a déjà des réponses mais c'est juste que tu ne prêtes pas forcément attention parce que t'es focalisé sur autre chose et quand j'ai revu le pilote il y a beaucoup beaucoup de réponses qui sont déjà apportées dès le pilote à plein de questions qu'on se pose idem pour l'épisode 2 idem pour l'épisode 3 c'est que la série pose beaucoup de questions mais en fait les réponses sont vraiment sous nos yeux il faut juste être attentif à l'arrière plan donc en fait t'es en train de nous dire ce que Will dit dans l'épisode 2 voilà les réponses sont déjà là les réponses sont là mais après forcément je ne les dirai pas et je ne laissais pas toutes encore sur quoi je voulais revenir après ça l'enterrement justement avec la fameuse attaque et la rencontre avec Angela et avec Cal on voit que la moitié elle va draguer Cal j'ai bien aimé ce moment le petit truc avec la réplique qu'on voyait dans le trailer j'avais particulièrement aimé cette réplique dans le trailer du est-ce que vous savez la différence entre un flic masqué et un vide GNT et la réponse c'est moi enfin moi non plus je me souviens que j'avais adoré ce truc là dans le trailer et ça colle totalement au personnage qu'on nous développe depuis une demi-heure dans la série qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre et qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui se passe dans l'action parce que moi je trouve ça un petit peu louche comment ça un petit peu louche t'as dit ouais moi en fait je vais y venir tout de suite on a du coup l'attaque d'un membre de la 7ème cavalerie l'intervention de Laurie qui va le buter et derrière la bombe qui va exploser et Angela qui le jette dans la tombe et derrière jette le cercueil dessus je me suis dit tout de suite c'est quand même louche parce que quand elle jette le mec dans la tombe tout le monde est globalement parti elle si elle s'arrête pas sur le cercueil elle a le temps de partir et en plus de ça ça projette des débris donc c'est d'autant plus dangereux finalement je sais pas parce qu'en même temps le corps enfin la bombe est donc sous terre avec quelque chose qui projette en dessus et ça fait quand même une grosse explosion donc je me demande si ça se trouve sans la protection de tout ça l'explosion aurait été plus grande après moi au début quand j'ai vu quand on voit le mec de la 7ème cavalerie dans le tunnel je pensais qu'il allait passer sous le tunnel en fait sous eux et se faire exploser pour tous les tuer d'un coup un peu à la manière surprise ouais bah en fait c'est une tactique c'est la tactique des sapeurs pendant la première guerre mondiale donc je pensais vraiment qu'ils faisaient juste un tunnel pour les faire exploser et du coup ça me faisait vraiment penser justement à V pour Vendetta avec cette idée d'aller sous le parlement britannique et de se faire exploser donc j'ai été surprise quand en fait il sort et qu'il va essayer de capturer Sénateur King après je sais pas si c'est une question d'action de série ou si c'est ça m'a pas paru plus bizarre que ça le fait de le mettre dans la tombe bah moi ça m'a paru bizarre parce que un peu avant on nous suggère qu'il n'y a pas eu d'examen toxicologique sur Jude et que ça aurait été bien d'en faire un c'est deux heures avant l'enterrement un peu plus tard Laurie en reparle à Angela en lui disant qu'ils étaient quand même sur le point d'exhumer le corps et j'ai vraiment ce sentiment que peut-être qu'Angela a profité de l'occasion pour se débarrasser du corps et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'examen sachant qu'on sait qu'il s'est drogué le soir et Angela le sait oui mais Angela le sait vu qu'elle lui a fait remarquer enfin elle lui a subtilement montré pourquoi elle ferait ça en fait pour protéger ça rejoint l'idée qu'elle commence à voir qu'il y a des trucs qui ne vont pas avec lui mais qu'elle continue quand même à protéger son image ouais c'est ça c'est ce que je me disais aussi il y a l'image inverse en faisant ça ça permet enfin il prend encore il se jette sur la grenade il est encore le héros il protège encore ses forces en étant mort mais j'ai peur qu'il y ait un double sens dans tout ça enfin j'ai peur je sens qu'il y a un double sens dans tout ça et que c'est un geste assez calculé sachant que pour revenir la série s'ouvre sur le film sur Basse-Rive où on voit le méchant avec le chapeau blanc et Basse-Rive qui est en noir le méchant avec un cheval blanc et Basse-Rive qui est un cheval noir ce qui est l'inverse pour ceux qui ne savent pas dans les westerns il y a un incontournable c'est le gentil a toujours le chapeau blanc le méchant a le chapeau noir de la même manière que la manière de côté dans lequel ils entrent dans l'écran selon s'ils arrivent à gauche ou à droite je ne sais plus ils vont être gentils ou méchants et dans la série c'est quelque chose qui est complètement inversé parce que comme l'est montré dans le film avec Basse-Rive là on voit que Judd Crawford il a sans arrêt son chapeau blanc Ozymandias a un cheval blanc alors que la personne qui le garde a un cheval noir c'est quelque chose qui revient assez comme ça et du coup je me pose la question ça va avec ce fait où elle dit que c'est Crawford qui s'est jeté sur la grenade alors qu'en réalité il n'a rien fait mais il y a l'imagerie du cow-boy et du mec à cheval est vraiment beaucoup utilisée dans la série tu en parlais d'Ozymandias et du Game Warden le garde-chasse qui le garde on y revient juste après mais au cimetière déjà le logis d'Angela elle nous dit que en gros chacun a choisi ce que l'autre allait dire pour celui qui mourrait en premier et du coup on se retrouve avec une chanson qui s'appelle The Last Roundup qui semble être connue par tout le monde au final dans la série qui est une chanson qui est sur un cow-boy qui est sur le point de mourir et qui fait son dernier son dernier tour de cheval son dernier tour du ranch et le truc qui est assez important dans cette histoire c'est qu'au final la chanson finit sur une référence au fait que au moins il va rejoindre Custer au moins il va rejoindre Buffalo Bill qui sont des mecs quand même pas clairs dans la guerre contre les Amérindiens ce qui continue à insister sur un potentiel rapport avec la 7ème cavalerie puisque la 7ème cavalerie à la base a été faite pour venger les tueries enfin la mort de Custer et de ses compagnies il y a des 5 compagnies qui l'accompagnaient voilà je voulais juste dire que c'était ça continue d'insister sur le côté bad guy de Jude j'ai l'impression que c'est l'épisode qui vient nous dire il n'y a plus de doute ouais surtout que non surtout d'ailleurs tu parles de l'imagerie des cowboys mais c'est quelque chose justement la série encore une fois la série s'ouvre sur Buzz Judd qui je crois on en avait parlé est l'inspiration du Lone Ranger parce qu'en fait il avait un ami natif américain il se déguisait etc pour résoudre des crimes et donc en fait c'est l'inspiration du personnage du Lone Ranger qui n'est pas très connu en France en dehors du film dont je crois donc tu lui as parlé dans un podcast précédent il me semble d'ailleurs ah non c'est le film Lone Ranger on en a parlé dans Actioner c'est Actioner qu'on avait parlé dans Actioner ouais ouais mais sinon le fait que Buzz Reeves a inspiré Lone Ranger on en a parlé dans l'épisode et le Lone Ranger qui a du coup ce masque assez reconnaissable noir qui est le même qu'on peut voir dans l'avion que monte Petey à Laurie d'ailleurs c'est ce qu'elle lui a fait remarquer vous êtes pas le putain de Lone Ranger et le garde-chasse a ce même masque et se trouve à cheval avec un chapeau tu vois on a vraiment l'imagerie du Lone Ranger qui est renvoyée à nouveau encore et encore sachant que ça renvoie à Buzz Reeves et Buzz Reeves qu'on voit dans le film qui est regardé par Will du coup je me pose la question est-ce qu'il y a un lien dans tout ça avec Will parce que là il a disparu et il est pas présent de tout l'épisode et du coup je me pose la question est-ce qu'il y a un lien avec Will est-ce que tout ça enfin je suppose que tout ça est lié mais quel est ce lien si on veut partir sur les spéculations à fond on a déjà parlé de l'idée et qui est d'ailleurs reprise par beaucoup de gens que potentiellement Will serait Audit Justice et les documents de Pitypedia insistent beaucoup sur le fait et la série d'ailleurs Américan Hero Story insistent beaucoup sur Audit Justice les éléments de Pitypedia insistent sur le fait qu'il est mal dépeint dans la série et que probablement c'est pas du tout enfin il est probablement pas du tout celui qui est suggéré et notamment on insistait sur un côté potentiellement communiste slash Nazi friendly dans Under the Hood et c'est indiqué que c'est probablement un fantasme et une invention de Holly Smesson moi je serais pas étonné que oui on en vienne au fait que Will est Audit Justice notamment sur le fait qu'Audit Justice a disparu en 1955 on a encore un rappel à 1955 avec la lettre de Joaquin Junior au père de Crawford qui date de 1955 il y a quelque chose qui se rejoint à ce moment là il y a probablement un événement qui s'est passé on n'est pas aussi à l'abri qu'il y ait des éléments de potentiel entre guillemets voyage temporel ou sortie de timeline avec l'intervention de Dr Manhattan à un moment moi je le vois bien arriver c'est Lindelof et s'il veut utiliser Dr Manhattan il le fera sûrement à la fin pour expliquer quelque chose et du coup pourquoi pas expliquer un Deus Ex Machina de à tel moment tel personnage s'est retrouvé on en parlait la semaine dernière mais quand Will dit que c'est lui qui a pendu Jude est-ce que c'est pas lui du passé qui s'est retrouvé en 2019 à un moment et qu'il l'a pendu parce qu'il en avait la capacité et qu'il l'a plus aujourd'hui mais ça reste lui je serais pas étonné de tout ça je crois qu'on n'en avait pas parlé dans le podcast on en avait parlé en off de ça ah c'est possible ouais et bah non non on en avait parlé dans le podcast que ça serait un lui plus jeune qui venait du passé qui aurait pendu Jude ah non ça c'est nouveau ça donc on en avait parlé en off c'est qu'on théorise trop en off c'est pour ça mais enfin ça me paraît pas déconnant c'est du Vindelof il en parle d'ailleurs dans le podcast HBO c'est risqué d'utiliser Dr Manhattan parce qu'à partir du moment où tu l'utilises ses pouvoirs sont super importants et c'est game changer t'arrives à la fin du jeu ah moi j'ai pas envie de le voir personnellement ouais ouais est-ce qu'on le verra vraiment je sais pas parce que justement je vous écoute en buant mon thé c'est en rigolant moi voilà en regardant la scène et surtout à la fin quand on voit Laurie qui revient dans cette boîte et à la fin où on voit ce qui se passe à la fin enfin j'ai dit la fin trop souvent dans cette phrase je trouvais que c'était super puissant comme comme façon de nous présenter le personnage et ses émotions mais j'espère vraiment que on verra pas ou peu Dr Manhattan parce que je trouve qu'il y a un petit côté cheap de faire intervenir un dieu qui est capable d'un claquement de doigts de tout résoudre et puis il y a un côté un peu trop j'aime bien avoir Laurie du comics mais j'aime bien le fait que ça soit pas tous les personnages du comics qui arrivent et qui soient tout ça etc donc je sais pas ce que j'aime beaucoup avec cette fin d'épisode c'est que déjà Laurie rigole et tu sens que son rire c'est vraiment une catharsis pour elle et que genre elle avait besoin de ça pour avancer peut-être elle avait besoin de se rire elle avait besoin de en fait pendant tout l'épisode elle raconte une blague et en fait à la fin c'est elle qui rigole d'une blague qui se produit sur elle et elle est super elle est super ambiguë cette fin on est d'accord non ? ah oui complètement surtout avec ce point orange là oui alors à ce plan à ce plan il m'a fait péter de nombreux câbles mais surtout que on avait fait la blague du fait qu'il soit dans un univers créé par par Mr Manhattan et du coup avec ce point orange et elle qui se met à exploser de rire je me suis dit j'espère que cette blague qu'on avait faite à l'épisode précédent n'est pas n'était pas réaliste quoi mais vraiment cette fin en plus avec le thème musical de Laurie qui reprend avec des petites notes supplémentaires mais on sent vrai cette fin d'épisode je trouve qu'elle fait vraiment relâcher la pression parce que moi j'ai vraiment passé tout l'épisode sous haute tension avec la blague qui continue et même si on comprend la fin et notamment Clara en parlait tout à l'heure mais avec la fameuse brique elle nous donne le fin mot de l'histoire c'est que c'est elle qui jette la brique au paradis et le fait qu'elle sorte et qu'elle rigole c'est super libérateur pour le spectateur au final parce que là encore c'est Lindelof qui te dit est-ce que tu crois que c'est Manhattan ou est-ce que tu crois que c'est un signe du destin que la voiture de Regina King retombe à deux pas de Laurie Blake et ça m'a vachement rappelé pour le dire ça m'a vachement rappelé The Leftovers où c'est des scripts qui te laissent la possibilité de croire à ce que tu veux et je sens qu'on va avoir une réponse rationnelle ce qui me décevrait un petit peu mais en attendant s'il n'y avait pas de réponse à ce qui s'est passé avec la voiture moi ça m'irait très bien mais d'autant que oui là en épisode 2 dit j'ai des amis haut placés ce qui peut potentiellement suggérer Docteur Manhattan mais à la fin quand la voiture se fait enlever ça a l'air d'être quelque chose de mécanique qu'il enlève et là quand il est relâché il n'y a absolument rien de mécanique dans tout ça couplé avec le fait que le titre de l'épisode c'est She Was Killed By Space Junk qui est un titre de chanson de Devo et que et qu'au final elle n'est pas tuée mais c'est potentiellement un Space Junk d'ailleurs je trouve qu'en anglais ça marche beaucoup mieux parce qu'on n'en a pas parlé mais le gros sextoy de Laurie en rappelle à son amour de Docteur Manhattan et le fait que Junk ait certaines significations en argot en anglais oh mon dieu il y a des sous-entendus dans le She Was Killed By Space Junk qui sont assez drôles qui peuvent se rapporter à d'autres personnes du coup mais où je voulais en venir ouais ouais je trouve que la fin est ambiguë quoi et comme tu le dis Océane ça laisse ouvert à interprétation puisque c'est littéralement Laurie qui avant dit je t'envoie des messages mais je sais que t'écoutes pas enfin il n'y a aucune raison que t'écoutes et tout derrière il y a potentiellement une réponse ça ramène à nous enfin à l'humain quand il cherche à voir des signes d'une présence divine ou de ou d'une présence de signes du destin un peu partout comme tu le disais Océane ça rappelle totalement à ça c'est ça et ce petit point orange qui pourrait être juste une lumière quelconque d'un avion dans le ciel d'un Archie ou je ne sais quoi mais qui en plus rappelle une lumière bleue dans l'autre sens qu'on a vu dans la partie Osimondias un peu plus tôt qui pourrait totalement aussi être un lens flare mais qui est là bleu comme si dans la partie Osimondias on voyait la terre alors que dans cette enfin on voyait la terre depuis Mars alors que dans la partie de Laurie on voit Mars depuis la terre je trouve que l'épisode joue dans tous les sens avec l'imagerie et la symbolique dans tous les sens et justement pour rester dans la présence divine je vais reparler du dildo ce dildo il m'a beaucoup fait rire parce que déjà ça m'a fait penser à toutes ces histoires sur le pénis de Dr Manhattan telles que représentées dans les comics et dans le film de Snyder et j'ai trouvé ça assez rigolo qu'il allonge un petit peu quand justement on s'était dit bah tiens ils lui en ont fait un gros pour la série histoire de rigoler un peu et surtout ça m'a fait penser à une sorte de mot cri par rapport au dildo Avengers qui était sorti je ne sais pas si vous les avez vus et c'est dildo Avengers ah non je t'avoue que non je crois que j'avais vu quelque chose passer et voilà et en fait ce moment là m'a fait penser en mode les dérives des super héros de Dr Manhattan qui est censé être une présence de dieu justement lui même est ramené à son pénis en fait et je trouve que la symbolique est assez rigolote parce que justement on gardait de Dr Manhattan l'image d'un mec qui n'hésitait pas à se dédoubler pour aller satisfaire Laurie pendant que pendant que lui allait bosser et qui a le pouvoir de se grandir voilà exactement qui a le pouvoir électrisant aussi et du coup je trouve que le dildo Dr Manhattan c'est à la fois très drôle parce qu'on se dit ouais vraiment c'est un dildo machin c'est rigolo en plus il est bleu mais je trouve que c'est justement un super instrument pour aussi montrer la solitude de Laurie au delà de son plaisir intime c'est aussi pour raviver des sensations qu'elle a eu avec le Dr Manhattan et quand tu couple ça avec l'ouibou qu'elle a eu qu'elle a dans son appartement je trouve que ça montre très bien à quel point elle a été profondément attachée à ses deux hommes mais qu'au fond peu importe ce qu'elle a eu avec Daniel ça reste quand même le Dr Manhattan qui l'emporte je trouve il y a un sentiment très déprimant qui ressort de cette scène très nostalgique ouais complètement est-ce que vous voulez encore parler de la partie Laurie qui est globalement tout l'épisode sauf la partie Ozymandias ou est-ce qu'on passe à la partie Ozymandias tu voulais rajouter quelque chose au scène ? écoute moi non Clara vas-y de toute façon ça va te déclencher non 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 quand vous parliez du rire de Laurie en fait j'attendais juste rapidement de la même manière que le mec de la 7ème cavalerie qui passe sous le cimetière pour faire exploser les trucs m'avait rappelé Watchmen euh Watchmen m'avait rappelé V pour Vendetta c'est drôle parce que le moment où elle voit l'absurdité de la voiture qui tombe et elle se met à exploser de rire m'a rappelé Killing Joke du coup je me demande si c'est juste moi qui vois des références partout si si c'est aussi une référence à au co-auteur de la BD quoi enfin à c'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui c'est peut-être un de vous je sais plus parler du fait que le face-à-face entre Laurie on en a pas qui parlait tiens du face-à-face entre Laurie et Angela on va en parler mais le face-à-face entre Laurie et Angela dans la cave du coup enfin dans le caveau que j'ai trouvé très intéressant puisque du coup on a globalement Laurie qui balance au fur et à mesure qu'elle sait tout quoi enfin elle sait tout ce qui s'est passé elle sait qu'elle s'est pas évanouie elle sait qu'elle a volé quelque chose elle essaie de la piller les infos et de la décontenancer avec à la fin Regina King Angela qui fait un qui lâche un gros frisson en mode oh là là j'ai peur qu'est-ce que tu crois m'appeler qu'est-ce que tu vas me faire qu'est-ce que tu vas me faire viens me chercher j'ai adoré j'ai adoré ce moment personnellement franchement Amy Howard Golden Globe donner lui tout pour ce monde de frissons c'est incroyable elle est trop forte mais du coup pour rebondir sur ce que tu disais Clara j'ai vu des gens comparer ça enfin imaginer ça comme un dialogue où Laurie serait Alan Moore et qui dirait à Damon Lindelof écoute mon petit ton idée de faire la série Watchmen c'est pas très malin ça n'a pas lieu d'être et Damon Lindelof qui lui répond je m'en bats un peu les couilles fuck you et peut-être peut-être qu'il y a un sous-entendu comme ça et c'est d'ailleurs dans une interview Lindelof disait que si Alan Moore avait dit à Alan Moore de pas faire Watchmen il aurait dit va te faire foutre je le fais quand même et du coup en quel honneur Alan Moore dirait à quelqu'un d'autre de pas le faire est-ce que vous vouliez parler de cette scène que moi j'ai trouvé absolument géniale du coup ah mais juste parfait quoi enfin comme toujours Regina King Queen quoi et non mais je trouve c'est génial en plus je trouve ça assez puissant de voir deux personnages féminins qui sont qui sont qui sont des actrices magnifiques mais qui restent des actrices qui ont plus de 20 ans et qui ont un physique qu'on voit pas tous les jours à la télé c'est à dire qui ont même plus de 45 ans ouais et puis qui est une actrice noire et puis une actrice qui a quoi 60 ans je pense oui au moins enfin bon qui ont une force et qui ont toutes les deux une force et une faiblesse en même temps enfin moi j'ai trouvé j'étais juste aux anges quoi c'est quelque chose qu'on voit enfin je discutais avec Corentin qui était dans le podcast précédent et je lui disais c'est presque dommage d'en être au point de se dire waouh il y a deux personnages féminins bien écrits quoi mais j'en suis là quoi et franchement moi j'étais juste aux anges de les voir interagir entre elles je trouve qu'elles sont toutes les deux d'une puissance incroyable et pas d'une puissance nécessairement physique mais enfin elles ont une aura entre elles de fou j'ai vraiment eu de voir la suite c'est vraiment que le début c'est vraiment je trouve que ça donne un avant-goût de ce qui se passe ensuite c'est que t'as encore plus de personnages féminins qui sont introduits et voir trois personnages féminins en tout cas parce que du coup l'éditerie effectivement arrive dans le quatrième voir trois personnages féminins aussi forts aussi différents à la télévision c'est limite une bénédiction que Watchmen nous offre j'ai pas envie de faire ma Jennifer Lawrence mais là la série aurait dû s'appeler Watchwoman parce que c'est clairement les meufs qui sont au centre parce que je faisais référence à X-Men avec la phrase toute pétée de Jennifer Lawrence au début du film mais clairement à partir du 4 c'est vraiment trois actrices au sommet de leur art et c'est tellement rare qu'il faut c'est vraiment c'est super précieux en fait et je suis vraiment contente que Lindelof ait fait ça et surtout qu'il donne un tel rôle à Jean Smart parce que c'est vrai que plus ça va et plus les actrices de plus de 60 ans elles ont de moins en moins de rôles aussi complexe que ça à la télévision et c'est bien dommage et qu'on nous ramène Carrie Coon dans une potentielle saison 2 Lindelof a dit qu'il ne bossait jamais deux fois avec les mêmes acteurs et que sa seule exception pour le moment c'était Regina King donc je ne compterai pas trop dessus bon on verra je propose de passer à la partie la partie celui qui est probablement celui que vous pensez ouais enfin c'était clairement clairement lui donc ouais mais comme maintenant ils l'ont dit officiellement je commence à penser qu'en fait c'est pas lui si si c'est lui mais en fait d'ailleurs Lindelof en parle aussi dans le podcast il dit en fait l'idée c'est que quand ils ont annoncé la série ils ne voulaient pas se baser sur ils ne voulaient pas faire porter la série par des personnages legacy de la série du comics original du coup ils savaient qu'il y avait Zimondias mais ils ne l'ont pas annoncé en tant que Zimondias mais quand Remy Iron ça a été annoncé tout le monde savait que c'était lui globalement et ils ne sont pas dupes ils le disent très bien à partir du moment où en 2019 tu mets un truc sur internet s'il y a des gens qui spéculent et il y en a forcément qui tombent bon d'où le fait que quand ils sont allés à la comic constanés ils avaient mis pour jouer sur le fait qu'ils ne voulaient pas dire que c'était lui mais que tout le monde le savait ils avaient mis le probably où you think he is parce qu'il jouait avec le public en disant bon bah voilà on avait parlé dans l'épisode 0 je me souviens dans l'épisode il dit il fait le fan qui découvre la scène où il dit Adrian Veidt il fait ah de genre ouais ouais tout le monde l'avait vu bah oui mais c'est pas évident je pense d'écrire une série et d'essayer de garder du mystère et sur ce côté particulièrement pas surtout que là il y a clairement dans cette scène là un petit côté second degré pastiche limite parodique toujours dans les séries déjà la scène précédente justement Zemondia se dit je ne suis pas un méchant de comics et puis bon la scène d'après quand il met son costume avec son petit sourire et puis un petit éclair juste derrière genre pour faire tin 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 c'est clairement ça donc là je pense oui c'est une sorte de petit troll par rapport à Lindelof du coup comme je le suspectais on découvre un Zemondias un troisième anniversaire on voit que c'est enfin si le temps se passe si les anniversaires sont tous les ans et est-ce que c'est des années martiennes ou pas on le sait pas sachant qu'il a l'air de moins en moins ravi de l'anniversaire en question à chaque fois ouais ouais parce qu'en fait on voit qu'il passe du temps à échafauder son plan et qu'il fait des tests et que ça marche jamais comme l'épisode d'avance ça suggère qu'il y a eu beaucoup de morts en faisant des tests là son test en gros c'est essayer d'envoyer un scaphandre ça confirme globalement qu'on est dans une bulle et que il n'y a pas moyen de sortir et qu'à l'extérieur c'est la mort il y a le froid est-ce que c'est le froid spatial est-ce que c'est le froid martien est-ce que c'est le froid d'autres choses on a toujours le mystère là-dessus je ne sais pas où tu en es au Seine mais toi tu devais savoir aussi à ce moment-là que c'est pas je crois que c'est Corentin qui m'a dit quand j'ai proposé cette théorie il m'a dit il n'est clairement pas en Australie il n'est pas en Australie il n'est pas en Argentine mais où il est on ne sait pas exactement je confirme que je ne sais toujours pas ce qui se passe vraiment avec lui c'est extrêmement perturbant mais c'est du génie mais je ne sais pas ce qui se passe encore trop en tout cas ça confirme la théorie d'il est emprisonné puisqu'on a là une lettre claire qui vient nous parler de termes d'emprisonnement de termes de captivité donc on peut imaginer qu'il est là depuis 2012 et que du coup ce qu'on voit dans cet épisode-là ça doit être 2015 puisqu'on en est à 3 bougies ça nous introduit un personnage qui est le Gamewarden je ne sais pas si vous avez zoomé moi j'ai zoomé et c'est bien Tom Misson qui le joue c'est-à-dire celui qui joue les Mr. Phillips donc ce n'est pas un personnage en plus enfin c'est un c'est un personnage de jeu on va dire en plus dans l'échiquier mais ce n'est pas un autre être vivant on peut considérer que dans ce monde il n'y a vraiment que Ozymandias qui est vivant et que les autres ne sont que des pions nous on dit clone moi je pense que c'est des créations simplement des créations créations de l'esprit de Dr. Manhattan parce que je reste persuadé qu'il y a du Dr. Manhattan derrière tout ça et qu'il est en train d'essayer de briser les règles d'emprisonnement en trouvant le moyen de sortir moi le qu'est-ce que vous avez vas-y pardon en fait moi j'ai repensé à cette histoire du fait qu'il soit emprisonné par Mr. Manhattan et le fait est qu'il a disparu en 2012 c'est ça ? ouais soit 30 ans à peu près après après l'attaque du poulpe et du coup je me pose la question de pourquoi Manhattan serait revenu 30 ans plus tard pour le punir quoi bah je pense que ça on n'aura pas la réponse tout de suite si c'est Manhattan et même si c'est pas Manhattan on n'aura pas la réponse tout de suite parce que par exemple je peux comprendre le fait qu'il soit puni tard si par exemple le gouvernement s'est rendu compte que c'était lui tard mais Manhattan vu qu'il le sait depuis le début et puis qu'il a décidé de partir créer la vie j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il serait revenu 30 ans plus tard en se disant tiens je vais te punir surtout qu'il a pas l'air d'en avoir grand chose à faire que de tuer un million de personnes ou pas ouais mais après je reste persuadé que le monde enfin pas le monde mais le gouvernement sait pour lui parce que Laurie Blake le sait et qu'elle travaille pour le gouvernement depuis un moment je reste persuadé que le gouvernement il y a une partie du gouvernement qui sait qu'il est à l'origine de l'attaque et que du coup ça confirme que toute la communication autour de ça est vraiment un hoax mais à mon avis on n'a pas enfin Océane nous disait tout à l'heure qu'on a plein d'indices depuis le début est-ce qu'on en a sur ça je sais pas en même temps Océane tu nous disais à l'instant que t'as toujours pas vraiment idée de ce qui se passe dans tout ça donc ça a tendance à me confirmer qu'on le saura qu'à la fin mais c'est ça mais du coup c'est super intéressant d'avoir vos théories parce que ça fait remettre en question moi-même ce que j'ai vu et du coup je pense que mon revisionnage des prochains épisodes va être super intéressant mais il y a vraiment des trucs super intéressants dans ce que vous dites mais il y a d'autres trucs je peux vous dire que Lindelof elle est au-delà de tout ce que vous pouvez théorie crafter c'est tout ce que je peux dire moi je pour revenir au niveau du théorie crafting il y a un truc que j'ai noté c'est que on a de la même manière que je regardais les codes couleurs du blanc et du noir avec le cheval blanc les cheval noirs etc le noir et jaune c'est la couleur de la police oui clairement et dans le premier épisode et dans le troisième épisode au moins peut-être le deuxième je ne m'en souviens pas mais on voit un drapeau noir avec une tête de mort jaune qui est aussi le symbole qui est utilisé par le le gardien des je ne sais plus comment on dit Game Master qui est aussi utilisé le Game Warden le garde de chasse le garde de chasse voilà merci qui est aussi le symbole utilisé par le garde de chasse pour envoyer sa lettre et du coup ça reste dans la couloir noir et jaune sachant que Laurie pas quand elle est Laurie quand elle est introduite dans l'épisode pas dans le le de téléphone pour Manhattan mais quand elle est introduite pour la première fois dans son rôle de policière en fait on la voit sortir dans Taxi qui est jaune du coup je me posais la question est-ce qu'il y avait un lien avec ce code couleur du jaune et du noir ou si c'était juste il y a un rappel au comic book du Black Freighter dans le drapeau et tout d'ailleurs on ne l'a pas dit mais l'hôtel c'est ce que j'allais dire l'hôtel qui est aussi d'ailleurs noir et jaune comme quand on la voit arriver en voiture avec Petey on voit le Black Freighter qui est un panneau noir avec l'écriture en jaune dessus mais c'est un peu comme si il vivait dans le monde du comic book un peu comme s'il était enfermé dans un monde fictif donc s'il était vraiment un méchant de bande dessinée exactement et juste un dernier petit détail couleur aussi je trouve que les vêtements de Laurie rappellent vachement ce qu'elle avait dans les comics avec des couleurs rouges bordeaux et je trouve qu'en fait son style vestimentaire n'a pas beaucoup changé et j'ai vraiment tilté en revoyant c'est que son manteau rouge dans la scène d'intro j'ai l'impression qu'elle a à peu près les mêmes dans le comics je trouve que ça joue un peu avec les codes du comics où les personnages sont toujours habillés pareil quasiment dans les comics ouais complètement d'une façon générale ont toujours le même costume et ont des codes couleurs qui correspondent dans leurs vêtements civils ouais je trouve que ça joue un peu avec ça exactement moi je voulais parler de la musique dans ces scènes on a notamment comment ça s'appelle une musique qui est tirée de Roméo et Juliette qui s'appelle la danse des chevaliers Dance of the night oui qui du coup qui dans Roméo et Juliette se passe enfin passe au bal masqué auquel se rencontrent Roméo et Juliette donc il y a encore le renvoi au masque et à la danse à une sorte de jeu du coup de jeu de chat et de la souris j'ai trouvé que c'est une très bonne utilisation de ce thème il y a un thème assez célèbre c'est le thème qui a inspiré John Williams pour Dark Vader par exemple pour dire à quel point il est assez symbolique et c'est vrai que c'est intéressant toute la musique qui est autour d'Ozy Manjess c'est beaucoup de musique classique mine de rien et c'est des morceaux assez connus en fait c'est vraiment pour rappeler aux spectateurs que ça reste quand même un univers où ces morceaux existaient techniquement parce qu'on est dans une uchronie il y a du Carmen aussi oui c'est ce que j'allais dire c'est que justement moi à un moment il y a quelques mois j'avais entendu j'avais vu un tweet passé sur Twitter qui disait il va falloir dire aux scénaristes de série qu'il y a autre chose en musique classique que la petite musique de nuit et concerto numéro 5 et quand il y a Carmen sur Ozymandias justement j'ai un peu pensé à ça au fait que c'était un peu cliché de mettre du Carmen c'est un peu facile ouais c'est clairement quelque chose sur les 6 épisodes il y a beaucoup de show de musique pour Ozymandias c'est des trucs vraiment ultra connus et du coup ça m'a rappelé aussi bah voilà en fait c'est intéressant parce que c'est des morceaux qui datent d'avant l'Uchronie donc c'est des morceaux quand même connus pour tout le monde ça rappelle évidemment le fait que la chevauchée des Valkyries a été utilisée dans le film de Snyder et ça me fait marrer ce genre de connexion classique on va dire on prend des morceaux ultra connus et on les refaut et puis pour moi la chevauchée des Valkyries ça restera quand même toujours Apocalypse Now qui ah oui mais le fait qu'elle est utilisée dans le film de Snyder justement ça donne un aspect on veut glorifier une action à l'état celle du docteur Manhattan mais justement je pense que quand toute la série sera terminée il y aura beaucoup de choses à dire sur la musique qu'utilisées pour chaque personnage et chaque situation et moi ça m'a rappelé en plus ça m'a rappelé d'autres lignes de l'offre ça m'a rappelé l'utilisation de Verdi dans The Leftovers qui se passe à des moments assez caractéristiques je ne spoilerai pas mais Océane sait je sais on a eu une utilisation appuyée d'opéra de Verdi dans The Leftovers qui pourrait avoir un rappel direct avec ce qui se passe ici tout à fait en parlant de musique à l'épisode précédent j'avais parlé des oeufs du fait qu'il y a un motif de love qui revient et en fait je suis allée réécouter la musique de la fin de l'épisode 2 et c'est une reprise du thème de Humpty Dumpty qui est une musique pour enfants qui raconte l'histoire qui en gros c'est Humpty Dumpty et sur un mur de briques ils tombent et tous les rois et tous les chevaux du roi et tous les chevaliers du roi n'ont pas réussi à le remettre en morceaux et en fait Humpty Dumpty est relativement connu parce qu'il est apparu dans le livre Alice Through the Looking Glass qui est la suite d'Alice au Pays des Merveilles dans laquelle il est représenté comme étant un homme oeuf en fait d'où le fait du thème de l'oeuf qui revient dans la chanson parce qu'il parle d'eux aussi et en fait je me suis posé la question de savoir si le nom Looking Glass était aussi un 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 clin d'oeil à Alice au Pays des Merveilles ou en tout cas la suite je pense que oui moi bah écoutez au vu de la suite c'est fort possible effectivement est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? ah si hum je bon je sais que Ozymandias c'est Ozymandias mais moi ça m'a fait le fait qu'on l'appelle toujours Master qu'à même à un moment quand il reçoit la lettre et que la lettre commence par Master et qu'on le coupe et il coupe Crookshank au moment où elle s'apprête à dire Master et en fait au tout début de l'épisode quand Laurie commence sa blague elle dit que le père le bricklayer le maçon est un un véritable maître de son art un Master of his craft je me suis demandé si c'était pas justement un renvoi à Veith et pareil Veith a plusieurs caractéristiques du 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 hibou parce que le hibou c'est un inventeur et là on voit que c'est un inventeur à un moment on le voit porter des lunettes pendant qu'il est en train de faire son son scaphandre et c'est des lunettes qui rappellent celle du hibou que porte Angela il y a le fait qu'il soit en prison et tout et du coup je trouve ça assez intéressant que Veith en étant avec Laurie l'un des personnages du comics représente un peu tous les autres personnages des Watchmen quoi moi je l'ai lu comme ça ouais j'ai pas pensé à ce lien mais est-ce que ça suggère quelque chose je ne sais pas non je pense que c'est juste enfin je pense pas que ça suggère voilà c'est un effet miroir quoi ouais sachant que effectivement comme je disais dans les autres épisodes la figure du hibou est présente dans tous les épisodes en au passage quoi enfin bon là le hibou est clairement pas suggéré mais enfin je veux dire il n'est pas il n'est pas très subtil il est clairement in your face mais voilà du coup je me demande si le fait le la référence au hibou qu'il fait en parlant à Laurie je me demande si ça ne va pas revenir plus tard d'ailleurs en parlant d'effet miroir je voulais parler d'un tout autre truc mais qui n'a pas de rapport avec cet épisode ça a plutôt un rapport avec le premier épisode et potentiellement le deuxième si on veut trouver un lien entre entre Will Reeves ah j'ai regardé le premier épisode je pense que j'ai pensé à la même chose justement par rapport au théâtre non non pas du tout non vas-y je pense que tu ne peux pas l'avoir du tout un rapport qui pourrait qui pourrait générer un lien entre Will Reeves et Dr. Manhattan Dr. Manhattan à la base qui s'appelle John Osterman c'est que dans Before Watchmen alors là du coup je pars dans du obscur je pars dans du Before Watchmen on a un peu des origines de Dr. Manhattan et on apprend que sa mère sa mère est morte en essayant de fuir avec son mari et son fils l'Allemagne nazie et de la cacher dans une boîte pour le faire fuir et est morte alors qu'il traversait ce qui est un rappel total enfin un miroir total avec Will au début de la série où ses parents le mettent dans une boîte le font fuir et meure alors que et meure pendant ce temps là donc je pense que je ne sais pas si Lindelof a lu Before Watchmen si ça en est partiellement inspiré je pense qu'il l'a lu du coup ça nous oblige nous aussi à les relire oh non c'est dur ils ne sont pas bons les Before Watchmen pas tout ça dépend il y a du bon il y a du moins bon mais globalement moi ça me donne je ne suis pas trop motivé pour les relire donc ça donne une petite indication peut-être Darwin Cook et forcément c'est la plus-value de Darwin Cook et ne serait-ce que parce que la série parle quand même de American Hero Story qui parle des Minus Men je pense que forcément ça va forcément piocher un petit peu dedans je ne sais pas ce que vous en pensez mais ses origines de Manhattan et ses origines de Will je pense qu'il y a un petit lien peut-être peut-être que ça a créé des liens de rapprochement voilà si vous n'avez rien à ajouter ah bah si justement pendant que tu parlais de Will j'ai regardé l'épisode 1 tout à l'heure et Will est présenté on voit un film et en fait la caméra bouge sur Will qui est dans un théâtre et la première fois où Crawford est représenté c'est quand il est au théâtre en train de regarder ce qu'ils appellent Black Oklahoma et qui est dans le même théâtre enfin je ne sais pas si c'est le même théâtre mais c'est les mêmes chaises ça se ressemble beaucoup oui c'est normalement c'est le même théâtre ouais donc c'est le même théâtre et la caméra a justement en fait il y a deux choses il y a quand on voit Will la caméra vient de l'écran et va vers Will en gros plan et en fait Crawford il est mis en deux plans à un moment il y a un plan de la foule qui va justement de l'opposé de l'écran enfin qui va du fond de la salle vers l'écran en passant devant Crawford et ensuite on voit le même mouvement de caméra qui vient de la scène et qui va vers l'arrière et qui montre le visage de Crawford qui a la même expression que celle de Will et du coup encore une fois je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre Will et Crawford qui est fait pour avoir regardé le premier épisode et le fait qu'après dans le deuxième épisode Angela le prenne dans ses bras et là le fait qu'il y a eu l'explosion enfin je pense qu'il y a vraiment un lien entre en tout cas par un lien mais un parallèle entre Crawford et Will qui est assez intéressant c'est surtout que Crawford c'est le père l'image du père pour Angela et Will c'est son grand-père paternel enfin naturel en tout cas donc oui je pense qu'il y a un parallèle évident rien que thématique voilà plus le fait que comme le disait Emmanuel dans notre épisode le père le grand-père de Will non le grand-père de Jod a sûrement pris part à la tuerie de tout ça effectivement ça les lie d'un côté d'une force opposée en fait bon quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ou pas oui je voulais vous dire bonsoir ça va tout va bien salut Corentin ça va et toi super ça va super va finir The Leftover j'essaie j'essaie de le forcer à terminer c'est en cours si si j'ai un truc j'avais dit l'épisode dernier qu'on il y a le 15 qui revient plusieurs fois et encore une fois Angela et Crawford sont tous les deux nés un 15 Crawford est née le 15 décembre et Angela est née le 15 janvier ou l'inverse voilà je sais pas si ça quoi que ce soit à voir je sais qu'il y a certains réalisateurs qui ont des numéros qu'ils aiment bien mettre dans leur film ça se trouve le 12 par exemple c'est Abraham ce qu'a déteint sur Lindelof en fait c'est le 12 beaucoup de gens s'étaient dit ah tiens il y a une connexion entre tous les 12 12% ou des trucs comme ça dans Marvel Universe mais James Gunn a juste dit bah non en fait c'est pour les scénaristes quand on écrit un script le chiffre 12 revient souvent parce qu'il est plus facile à être manié dans un dialogue voilà donc c'est ce qu'il avait dit et je le crois il n'y a aucune connexion entre tout ça c'est juste qu'il a dit non non c'est juste quand t'es scénariste et que t'écris bah en fait c'est plus simple d'avoir un chiffre référence on va dire ouais mais t'en as t'as 47 dans Star Trek par exemple 47 apparaît beaucoup des choses comme ça et Abrams a une a une passion pour les chiffres aussi exactement ouais et Chris Carter aussi oui tout à fait bon sur ce je vous remercie beaucoup pour votre participation merci encore j'en ai reçu si ce n'est déjà fait j'invite tout le monde à écouter The Lemon Adaptation Club par Océane qui en ce moment traite de la carrière de Steven Spielberg à travers quelques adaptations donc tu as sorti déjà celui sur Tintin ouais tu as sorti celui sur Ready Player One tout à fait et tu viens de tourner juste avant ce podcast celui sur Minority Report exactement et j'ai fait même référence à Dr Manhattan et les gens ont eu l'air d'improuver ma comparaison donc un peu de mystère pour savoir pourquoi je compare un individu mystère au docteur ok j'ai hâte d'écouter ça sachant que sur ma playlist pour demain j'ai celui sur Ready Player One je ne l'apprécie pas particulièrement mais podcast que je vais écouter avec grand plaisir merci beaucoup Guigui tu as une actuelle en ce moment ou pas ? bah non pas exactement enfin bientôt je me rends à Paris pour dédicacer à Comics Corner ça sera le samedi alors si je ne dis pas de bêtises le 16 novembre et normalement je devrais participer à un podcast avec Arnaud Kikou sur Comics Blog alors je ne sais pas si Corentin sera là probablement oui on verra on verra et toi Clara a priori ta rue n'a pas explosé depuis tout à l'heure ? non non mais j'ai effectivement entendu pas mal de feux d'artifice j'espère que ça ne créera pas de problème pour ton montage mais à part ça à part ça vous pouvez me retrouver en train de croiser les doigts pour ne pas me faire brexiter hors du pays bon courage et voilà non rien d'autre au niveau information à me suivre ok et ben je vous remercie beaucoup je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui seront là normalement Guy Clara vous serez là Océane on se retrouve dans deux épisodes avec Corentin yes et bonne semaine en attendant bonne semaine et merci beaucoup salut salut merci Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.